assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh bismillah wa alhamdulillah wa salat wa salam ala rasulillah wa ba'd mes frères et soeurs aujourd'hui je vais traiter une question que j'ai reçue assez fréquemment qui est qu'est ce qu'une femme indisposée une femme donc qui a ses monstres ou ses lochis qu'est ce qu'une femme indisposée a le droit de faire et qu'est ce qu'elle n'a pas le droit de faire alors rapidement je vais vous énumérer pas mal de règles et je vous demande d'être très concentré parmi les règles de la femme qui a ses monstres ou lochis parce que celle qui a ses lochis en fait à la les mêmes règles à respecter que celle qui a ses monstres les lochis savez c'est le sang qu'elle a après l'accouchement pour ces deux types de femmes elles ne prieront pas et elle ne rattraperont pas les prières manquées le prophète a dit dans une partie du hadith de fatima d'un tabi habaïch il a dit lorsque viennent que monstrues délaissent la prière rapporté par boukharie muslim d'accord et ça il ya et je m'as sur le sujet il y a un consensus des savants sur le sujet c'est à dire il n'y a pas de divergence en islam qu'une femme indisposée n'a pas le droit de faire la prière il lui est interdit de prier et il ya un consensus des savants sur le fait qu'elle ne rattrape pas les prières qu'elle n'a pas fait pendant sa période de monstres d'accord par contre une remarque importante lorsque la femme a ses monstres ou ses lochis et qu'elle devient pure avant le coucher du soleil logiquement vous allez me dire elle prie le hasr et c'est tout non dans l'école de l'imam malik rahimallah et de l'imam ahmad rahimallah elle priera le hasr c'est la prière de son temps c'est évident mais elle rattrapera également la prière de vohr pourquoi parce qu'en fait le temps de vohr il a deux temps il a ce qu'on appelle un wakt irtiyari un temps préférentiel qui est connu c'est dès que le soleil décline du zénith jusqu'à ce que l'ombre de chaque chose devienne égale à cette chose c'est ce qu'on appelle le temps du hasr tout simplement ça c'est le temps préférentiel mais aussi un temps forcé à l'octad daruri qui est pour les personnes qui ont une nécessité comme une femme qui est indisposée elle elle est concernée par ce cas et je sais que c'est nouveau pour beaucoup de femmes mais apprenez apprenez parce que dans cette vidéo vous allez entendre pas mal de choses qui vous seront nouvelles donc le temps de vohr il s'étend pour jusqu'au maghrib c'est à dire que tu devras rattraper si tu es pur avant le maghrib et je rentre pas dans beaucoup de détails le nombre de racat etc parce qu'il y a du détail vous prendrez des cours de fiqh inshallah de jurisprudence pour avoir plus d'informations mais juste les grandes lignes vous rattraperz vohr il s'est si vous êtes pur avant le maghrib et si vous êtes pur quand je dis pur ici c'est à dire si vous avez eu la cessation de vos menstrues avant le fajr vous devrez rattraper le maghrib il s'est les deux prières parce que le maghrib son temps forcé va jusqu'au au fajr d'accord donc je répète si la femme n'a plus ses règles avant le maghrib elle rattrapera vohr et asr et si elle n'a plus ses règles avant salat el fajr elle rattrapera le maghrib et le isha ça c'est l'opinion de l'imam malik et l'opinion de l'imam ahmad rahmallah ou aljamia me concernant je suis l'opinion de l'imam malik dans mon fiqh dans ce que je pratique je vous énoncerai micha Allah à chaque fois qu'il y a divergence les avis vous venez là dans la mesure du possible et sachez-le en tout cas me concernant je suis l'école malikite et j'invite ceux qui ne suivent pas d'école à suivre l'école malikite en france c'est majoritairement ce qu'on retrouve de par les origines de nos parents ensuite deuxième règle la femme indisposée n'a pas le droit de jeûner et pareil il y a hijma sur le sujet consensus des savants sur ce sujet par contre elle devra rattraper les jours de jeûne manqué à cause de ces monstrues et elle ne rattrapera pas par contre les prières manquées l'épouse du prophète rapporte lorsque nous avions le monstrues au temps du prophète on nous a ordonné de rattraper les jours manqués de jeûne mais on ne nous a pas ordonné de rattraper les prières manquées rapporté par boucher les muslims c'est clair et on rapporte d'abi saïd al-khodri qui l'a dit que le prophète a dit n'est ce pas que la femme qui a ses règles ne prie pas et ne jeûne pas rapporté par boucher les muslims la femme en état de monstrues ne prie pas et elle ne jeûne pas que ce soit des prières obligatoires ou des prières surrogatoires et que ce soit un jeûne obligatoire ou un jeûne surrogatoire ok le prophète assalam nous l'a interdit ainsi si la femme ayant ses monstrues jeûne au prix durant cette période son jeûne et sa prière ne seront pas acceptés car c'est interdit dans notre religion se rajoute à cela qu'elle aura désobéi à allah et son prophète assalam une petite remarque pour les soeurs si les monstrues ou les lochis cessent avant le fajr c'est à dire qu'avant le fajr pendant le mois de ramadan elle n'a plus ses règles elle n'a plus ses lochis à ce moment là elle place l'intention de jeûner même si elle retarde le russe les grandes ablutions c'est à dire que si elle fait les grandes ablutions juste après l'entrée du soupe c'est pas un problème l'essentiel c'est qu'elle ait placé l'intention de jeûner avant le fajr et qu'elle était pure de ces monstrues avant le fajr là l'histoire les régler elle place l'intention même si elle retarde le russe et ça c'est l'opinion des quatre écoles ensuite une femme indisposée n'a pas le droit de faire le tawaf autour de la caba sur l'aubin abbas à redire la nom et le prophète sallallahu alayhi sallam a dit le tawaf de la maison est une prière et comme vous le savez pour la prière il faut avoir des ablutions n'est ce pas le tawaf de la maison est une prière sauf qu'Allah lui a permis de parler on a le droit de parler pendant le tawaf et dans certaines versions de certains hadiths le prophète sallallahu alayhi est celui qui parle qui ne dit que du bien ce hadith que je viens de vous citer le tawaf de la maison est une prière sauf qu'Allah lui a permis de parler rapporté par midi et d'autres la vie de la majorité des quatre écoles et que les ablutions sont une condition pendant le tawaf chez l'imam abou hanifa il dit que c'est obligatoire et si la personne n'avait pas les ablutions elle devra sacrifier une bête d'accord donc on va chez les quatre écoles qu'il faut avoir les ablutions pour faire le tawaf par contre si elle est au hajj elle aura le droit de faire quoi d'aller à mina sans problème d'aller à mouz d'alifah d'aller à arafah de faire des invocations de faire du zikr de demander pardon de prononcer la talbiya tout ça se fait sans aucun problème la preuve en est ce hadith de la isha radi lana qui est rapporté par boukhali muslim le prophète a dit fais ce que fait le pèlerin sauf le tawaf autour de la kaaba reporte le jusqu'à ce que tu fasses les grandes ablutions pour te purifier après la fin de tes monstres rapporté par boukhali muslim donc elle a le droit de faire tout sauf le tawaf et également elle ne fera pas le saïl baïna s'offre en mara entre le safari mara pendant qu'elle est indisposée n'a fait arrachement la rapporte qu'abdollah mouammar disait et ça c'est rapporté par l'imam malek dans le moata la femme qui a ses monstres et qui fait la talbiya pour un pèlerinage ou une visite puce donc une amra pourra si elle le veut l'accomplir mais elle ne fera ni la tournée donc autour de la kaaba c'est à dire le tawaf ni le parcours entre safari mara elle peut accomplir tous les autres rites avec les gens excepté faire la tournée et le parcours la tournée c'est à dire le tawaf autour de la kaaba et le parcours c'est safari mara et elle ne peut pas se rendre à la mosquée que lorsqu'elle est devenue pure c'est à dire quand elle a plu c'est monstre par contre si elle est indisposée jusqu'à la fin du hajj à ce moment là elle fera quand même son tawaf l'effarbe qui est un pilier en entrant à la mosquée en faisant le tawaf et elle adoptera l'opinion de l'imam abou hanifa qui consiste à dire qu'elle rentre et elle sacrifiera une bête et si on a penché pour l'opinion d'abou hanifa c'est pour faciliter à nos soeurs et lever la gêne pour elle également concernant les règles quand on fait le hajj il y a un roussel qui est recommandé quand on rentre à la mecque alors il y en a un quand on se met en état de haram en état de sacralisation il y en a un recommandé le jour de harafa et il y en a un quand on rentre à la mecque celui-là l'imam malik rahimallah il dit que pour la femme indisposée elle ne le fera pas parce que ce roussel chez l'imam malik il est recommandé pour le tawaf et il n'est donc pas recommandé à la femme indisposée de le faire sachant qu'elle ne fera pas de tawaf mais pour les trois autres écoles ils disent que c'est fait pour attendre vif être propre et donc pour les trois autres écoles la femme indisposée fera quand même ce roussel d'accord donc ça c'est pour ce qui est de tawaf et de safa marwa elle ne les fait pas pendant qu'elle est indisposée quatre elle n'a pas le droit de rentrer dans les mosquées chez les quatre écoles même pour écouter une conférence même si c'est inédit parce qu'ils vont inviter tel savant tel prêcheur tel imam c'est haram c'est haram de rentrer dans la mosquée et d'y rester chez l'imam malik et abu hanifa pour les références malikite vous retrouvez ça dans al-moudawana al-taj wal-iklil al-dussuqi al-sari et d'autres références on rapporte de aisha que le prophète avait dit je n'autorise pas la fréquentation de la mosquée à la femme qui voit ses règles ni à l'homme qui est en état de grande souillure il est en janabah et c'est rapporté par abu daoud et qualifié d'authentique par ibn khuzayma cela veut dire que la femme ayant ses règles et l'homme en impureté majeure ne sont pas autorisés à rester dans la mosquée d'accord ils n'ont même pas le droit d'y rentrer selon l'imam malik et abu hanifa par contre chez l'imam ahmad à l'oubour djaez l'ilhaja parcourir la mosquée pour un besoin c'est permis exemple quelqu'un qui doit impérativement voir l'administration de la mosquée et qui n'a pas d'autre choix là il ya un besoin par contre l'imam ahmad rester dans la mosquée ça reste interdit on parle juste de parcourir chez l'imam el-shayfa il autorise le fait de parcourir la mosquée d'accord mutlaqan même s'il n'y a pas de besoin par contre rester dans la mosquée ça reste interdit donc on voit que chez les quatre écoles on n'a pas le droit de rester à la mosquée donc mes sœurs s'il vous plaît si jamais il y a une conférence une khutbah de jum'ah et vous voulez à tout prix y assister et que vous êtes indisposé demander à une autre sœur de vous enregistrer les dieux ou de vous donner le lien de la vidéo c'est un enregistrement vidéo mais respecter les règles de notre religion et respecter les règles de notre religion et s'il vous plaît évitez moi les oui mais un tel cher parmi les contemporains et un que l'autre a autorisé que s'il vous plaît quand on vous dit que les quatre écoles ont dit quelque chose certes ça veut pas dire qu'un consensus certes ce ne sont pas quatre prophètes mais ça a un poids énorme et puis les personnes qui sont venus par la suite généralement ils ont fait que de suivre une de ces quatre écoles ou dire quelque chose que forcément les quatre écoles connaissaient donc si ça n'a pas été pris en compte par les quatre écoles c'est qu'il ya bien une raison et on parle de la mosquée la mosquée est un respect et un respect et il faut respecter ses textes sinon à la fin il n'y a plus de respect dans rien ni dans les mosquées ni dans notre lecture de coran et on y viendra tout à l'heure au respect pendant la lecture du coran et toucher le coran etc donc ça c'est concernant le fait de rentrer dans la mosquée c'est pas permis chez les quatre écoles ensuite cinquième règle elle n'a pas le droit d'avoir des rapports intimes avec son mari quand elle est indisposée et il y a un hijma dessus un consensus des savants et c'est jusqu'à ce que ces monstres prennent faim et qu'elle fasse ses grandes ablutions c'est à dire que ces monstres si elles prennent faim et qu'elle n'a pas fait le roussle c'est haram d'avoir des rapports avec elle d'accord il faudra obligatoirement qu'elle fasse son roussle c'est à dire qu'elle prenne une douche et à ce moment là son mari pourra de nouveau avoir des rapports avec elle Allah tabarak ta'ala nous dit dans surat al baqara surat 2 verset 222 et il t'interroge sur la menstruation des femmes dit c'est un mâle éloignez-vous donc des femmes pendant les monstres c'est à dire quoi est loin au niveau d'elles ça veut dire n'ayez pas de rapport avec elles pendant qu'elles sont indisposées quand elles ont leurs monstres et ne les approchez que quand elles sont pures c'est un ordre divin c'est un ordre divin et malheureusement il y a des gens ils sont ignorants ils ne savent pas que pendant que sa femme est indisposée qu'elle a ses monstres ou le chi il n'a pas le droit d'avoir de rapports intimes avec elle malheureusement on a ce gêne cette ignorance qui règne encore dans notre communauté donc il faut corriger cela et apprendre correctement les règles de notre religion Allah azawjall nous dit par la suite quand elles se sont purifiées alors cohabiter avec elle suivant les prescriptions d'Allah Allah aime ceux qui se repentent et il aime ceux qui se purifient une question que certains pourraient se poser est ce que quand une femme est indisposée on peut quand même jouir d'elle sans avoir de rapports intimes avec elle c'est à dire en la caressant en l'embrassant etc alors pour commencer sachez que le contact des deux corps sans intermédiaire de vêtements donc elle sept mots bachara et qui amènerait à un rapport intime ça c'est haram il ya ijmar il ya consensus dessus c'est à dire qu'elle est indisposée et il a quand même un rapport avec elle il a commis un acte qui est interdit on l'a vu dans le verset qu'on a évoqué juste à l'instant la majorité des savants et c'est l'opinion de ibn al-mubarak al-zohri al-nakhari al-sha'abi al-ata malik abu hanifa al-sha'fi et c'est aussi une parmi les opinions de l'imam ahmad c'est que il n'est pas obligé à ce moment-là s'il avait un rapport alors qu'elle est indisposée de payer ce qu'on appelle une cafara une expiation mais là juste à repentir sincère à faire et chez l'imam ahmad rahimallah il est obligatoire de payer quoi une cafara si jamais il a un rapport avec elle intime avec pénétration pendant qu'elle était indisposée au rapport d'ebn al-ba sara dira le moment que le prophète avait dit à propos de l'homme qui avait eu des rapports avec sa femme en période de monstre il doit faire l'aumône d'un dinar ou d'un demi dinar rapporté par les cinq qualifiés d'authentique par l'al-hakim et ben katan d'autres pensent que le hadith est suspendu donc ici c'est l'opinion de l'imam ahmad les autres savants disent qu'il a juste à se repentir pour avoir fait ce péché comment se repentir il faut qu'il regrette sincèrement du coeur d'avoir eu des rapports pendant qu'elle était indisposée également se détacher du péché 3 être déterminé à ne plus jamais le refaire et ça doit être sincère ensuite est ce qu'il a le droit d'avoir un contact physique avec elle avec ce qu'elle a au dessus au dessus du nombril et en dessous des genoux ça c'est autorisé et il ya consensus des savants sur le sujet ensuite a-t-il le droit d'avoir un contact physique avec son épouse en jouissant d'elle de la partie qu'il ya entre ses genoux et son nombril là ici chez l'imam ahmad rahimallah c'est autorisé on va voir sa preuve et pour l'imam malik rahimallah abu hanifa et achafi c'est haram c'est haram pourquoi c'est interdit car il y a un risque pour l'homme de se retrouver à craquer et à commettre l'interdit avec elle avoir des rapports intimes avec elle alors qu'elle est indisposée lorsque l'une d'entre nous avait ses monstres elle parle des épouses du prophète a sallam et que le messager d'allah sallam voulait la toucher il lui ordonnait de mettre un isaar autour du ventre au moment où ces monstres sont les plus abondantes puis il se mettait à la toucher qui d'entre vous peut maîtriser son désir comme c'était le cas du prophète sallam rapporté par boukhari muslim donc on comprend que c'est pour éviter que l'homme tombe dans l'interdit qu'il n'a pas le droit de jouir de son épouse de la partie qui a entre le nombril et le genou chez trois écoles sur quatre pour l'imam ahmad rahimallah c'est permis sa preuve selon l'aussi le prophète a dit faites tout hormis le rapport sexuel c'est rapporté par un muslim je rappelle tout de même qu'il n'est pas permis d'avoir un rapport anal avec son épouse parce qu'une personne pourrait se dire puisqu'elle est indisposée à ce moment là autant avoir un rapport anal selon le prophète sallam a dit maudit soit celui qui approche les femmes par voie anal rapporté par l'imam ahmad avec une chaîne de transmission authentique vous savez c'est dire quoi maudit c'est à dire il est chassé de la miséricorde d'allah c'est hyper grave et selon le prophète sallam a dit celui qui pratique la sodomie ou à des rapports avec une femme qui a ses monstres ou qui va voir un devin et croit en ce qu'il a dit il a alors mécru en ce qui a été révélé à mohammed et ses rapporteurs par ibn majin on voit que c'est hyper grave bien sûr une fois qu'elle a terminé ses monstres elle va faire son roussel se laver puis tout ce qui lui était interdit d'accomplir alors qu'elle était indisposée lui sera de nouveau permis d'accord pour ce qui est des signes qui montre qu'elle n'a plus ses monstres l'animal qu'on parle de deux signes soit elle à la cessation des monstres elle les a plu soit elle a l'apparition des le corps et ce sont ces pertes blanches qu'elle a après les monstres si après s'être purifié elle s'aperçoit des sécrétions de couleurs ternes ou jaunâtres elle ne prendra pas en compte ces couleurs de sang elle ne les considérera pas monstres chez trois écoles sur quatre chez l'imam abu hanifa chez l'imam shafi'i et chez l'imam ahmed leurs preuves au mohatiya radia l'anha elle rapporte nous ne tenions pas du tout compte de la couleur jaunâtre ou terne après purification rapporté par abu d'awoud et d'autres par contre pour l'imam malik rahimahallah ce qui vient comme tâche jaunâtre brunâtre après les monstres c'est considéré comme monstres dans la moudawana on rapporte de l'imam malik les liquides noirâtres et jaunâtres font partie des monstres que cela survient lors des jours de monstres donc tout dans sa période habituelle ou en dehors que la femme voit cela avec le sang menstruel ou non on rapporte de la mère des craintes que les femmes lui envoyent des serviettes avec des tampons des cotons entachés de liquide noirâtres koudra ou jaunâtres sofra du sang du haïd du sang des monstres pour l'interroger sur la possibilité de reprendre la prière c'est à dire que les femmes venaient voir aïcha c'était l'épouse du prophète et vous le savez très bien que c'était la plus savante parmi les femmes de son époque elle rapporte 2210 hadith les femmes de son époque venaient avec des serviettes entachées de liquide noirâtres ou jaunâtres pour voir si elle pouvait reprendre la prière ou non elle répondait ne vous précipitez point de vous laver rituellement jusqu'à voir al qassal bayba c'est quoi la locorée le liquide blanc et c'est rapporté par l'imam malik rahimahullah vous avez remarqué que je vous cite à chaque fois la vie des quatre écoles suivez une école juridique sinon vous allez vous perdre si vous suivez pas une école vous allez faire comment me dites pas je vais prendre la vie majoritaire vous allez faire comment quand deux écoles sont pas d'accord avec deux autres écoles ou que les quatre ont un avis différent on voulait recommander plein de fois suivez une parmi les quatre écoles sixièmement il n'est pas permis de divorcer une femme pendant qu'elle a ses menstrues c'est la vie des quatre écoles ce divorce là est haram il a commis un péché en le faisant mais il est effectif il est effectif c'est à dire quoi c'est à dire que elle sera considérée divorcée bien qu'il a fait un acte interdit il est interdit à l'époux de divorcer sa femme alors que celle ci est indisposée allah tabaraka ta'ala dans surat al-talaq surat 65 verset 1 a dit au prophète quand vous répudiez les femmes répudiez les conformément à leur période d'attente prescrite c'est à dire lorsqu'elles sont purifiées des monstres c'est à dire que le sang des monstres a cesser de couler et qu'elle n'ait aucun rapport entre temps avec son époux car ici pour le divorce il faut respecter deux choses un qu'elle ne soit pas indisposée qu'elle n'est pas ses menstrues 2 qu'elle ne soit pas dans une période de pureté où il a eu un rapport avec elle au rapporte de abdollah ben amara dira non qu'il avait divorcé sa femme alors qu'elle avait ses règles et ce au temps du prophète à salem à la ramar donc son père demanda le prophète à salem ce qu'il en était et le prophète à salem lui a dit ordonne lui de la reprendre ordonne lui de la reprendre comment il la reprendra en lui disant à radio à tout qui je te reprends et même si elle n'est pas d'accord chez les quatre écoles la reprise est effective pourquoi parce qu'elle a encore dans sa période de viduité ordonne lui de la reprendre qu'il la garde jusqu'à ce qu'elle se purifie et qu'elle est ses règles et se purifie de nouveau puis s'il veut il la garde ou il la divorce avant d'avoir des rapports intimes avec elle c'est donc la période pendant laquelle allah a ordonné de divorcer la femme rapportée par bukharie muslim d'ailleurs chez l'imam malek rahimallah si un homme divorce sa femme pendant qu'elle a ses monstres il faudra obligatoirement la reprendre il devra attendre qu'elle ait plus ses monstres et après cela il pourra la divorcer s'il le souhaite d'accord par contre si le divorce a eu lieu dans une période de pureté où il ya eu un rapport avec elle la reprise dans l'école maliquite est recommandée et non obligatoire ensuite il nous reste deux grands points est ce qu'elle a le droit de lire le coran en période de monstres là je ne parle pas de toucher le coran toucher le coran ce sera le dernier point est ce qu'une femme indisposée a le droit de lire lire le coran c'est à dire sans toucher le coran juste le lire d'accord le réciter avec sa langue alors chez la majorité des savants c'est quelque chose qui est haram d'accord c'est l'opinion de ammar de ali de jaber de l'hassan de zohri de nakhri de atah saïd ibn jubayr de qatada de ishaq d'abou fawr et c'est l'opinion majoritaire des quatre écoles par contre dans l'école maliquite le mashour l'avis prépondérant de l'école maliquite c'est qu'une femme indisposée à le droit de lire réciter le coran sans condition sans condition je dis lire réciter toucher le coran on en parle à la fin inchallah les raisons de la permission chez les maliquites sont nombreuses 1 elle a le droit pendant qu'elle est indisposée de faire du vikr de faire du tasbih de dire subhanallah de faire de l'estighfar de dire astaghfirullah donc la porte du vikr lui est ouverte et le coran c'est un vikr donc ça c'est pour ce qui est de l'argumentation des maliquites aussi dans l'école maliquite ils disent que la femme n'a pas la possibilité de faire cesser ses monstres d'accord contrairement au jeune homme le jeune homme celui qui est en impureté majeure il prend une douche et l'histoire est réglée il dit également que pour certaines femmes des fois la période de monstres est trop longue et là il ya la crainte qu'elle oublie ce qu'elle a appris du coran également ils disent que les femmes à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam avait leur monstre et on n'a pas de texte clair qui prouve que cela a été interdit et s'il y avait un texte clair on aurait eu plusieurs hadiths authentiques sur le sujet qui l'interdit on a certains hadiths qui stipule la taqra al-ha'id wa lal junab shay'an min al-qor'an donc la femme à disposer ne lit rien du coran ainsi que la personne en impureté majeure ce texte là l'imam Ahmad rahimallah dit qu'il est faible Ibn Hajar rahimallah également et d'autres savants donc on comprend aussi que dans l'école maliquite c'est permis de réciter de lire sans conditions d'accord pour les autres savants c'est interdit c'est haram reste le dernier point qui est toucher le coran en état de monstre loshi alors il n'est pas permis de toucher le coran sans avoir les ablutions selon les quatre écoles d'accord ça c'est la règle la règle de base c'est que cela n'est pas permis dans le manta de l'imamalik rahimallah abdallah ibn abibakr ibn hazm a rapporté que dans la lettre envoyée par l'envoyé d'Allah sallallahu alayhi wa sallam à Amr ibn hazm il lui a dit défense de toucher le coran si l'on n'est pas en état de pureté rituelle c'est à dire les ablutions ce hadith stipule clairement qu'on n'a pas le droit de toucher le coran tant qu'on n'a pas les ablutions et puis s'il vous plaît médite un petit peu on parle du coran c'est pas n'importe quel livre il faut impérativement respecter ce livre et ne pas le considérer comme n'importe quel livre certains malheureusement ils prennent le coran ils le posent par terre d'autres ils s'allongent et ils mettent leurs pieds devant le coran d'autres ils le touchent sans ablution c'est un manque de respect que le coran nos pieds prédécesseurs n'était pas comme ça que le coran diffuser cette information qui est qu'il faut impérativement respecter le livre d'Allah ce qu'on a là dedans il ya la parole d'Allah la parole d'Allah il n'a avait le bon racineau là il dit à dj mara fouqaha ou l'ansar à la vina tador à léhémou le fatwa d'un mousshaf la yamassou illa paire il dit les savants de toutes les contrées ceux chez qui on prend la fatwa c'est à dire le statut juridique que le coran ne doit être touché que par une personne en état d'ablution et c'est l'opinion de l'imam malik de chafi d'abu hanifa de l'imam al-awza'i de l'imam ahmad de s'haq ibn rahawaii c'est l'opinion d'abu fawr d'abi obaid c'est aussi l'opinion de sa'ad ibn abi waqqas parmi les compagnons de abdollah ibn amr de taouz de l'hasan de sha'abi de l'qasim ibn muhammad de ata l'imam ahmad rahimallah concernant le hadith ou le prophète a dit défense de toucher le coran si on n'est pas en état de pureté rituelle il a dit j'ai bon espoir que ce hadith est authentique et il a dit je ne doute pas et il a dit je ne doute pas que le prophète a écrit cette lettre les opinions des savants sont nombreuses à ce sujet cheikh zachariya rahimallah dans l'awjaz il dit il dit il n'y a pas besoin de prolonger l'argumentation sur ce sujet après l'accord des quatre écoles et il suffise comme modèle voire l'argumentation par contre dans l'école malikite il est permis à une femme indisposée de toucher le coran écoute attentivement s'il vous plaît si elle est étudiante ou prof d'accord on retrouve ça dans hachette de sauter à la chambre et kabir que si elle est enseignante ou étudiante elle a le droit de toucher le mushaf d'accord mais vous avez bien vu que l'écrasante majorité des savants disent que c'est haram et il y a un respect profond à voir pour le coran donc s'il vous plaît j'ai zakoumou l'akhir même pour ceux qui vont opter pour l'opinion de l'homme malik rahimallah et j'opte pour son opinion par respect pour cette divergence qui est quand même importante et il s'agit ici du livre d'allahu alayhi wa ta'ala ne donnez pas des corans en arabe du début à la fin donc le mushaf aux femmes indisposées pour qu'elle révise sortez de la divergence même si c'est permis dans l'école malikite donnez leur un coran français arabe qui d'ailleurs ne s'appelle pas traduction du coran on appelle ça plutôt l'interprétation des sens des versets du coran d'accord donc donnez leur un livre en arabe français c'est permis donnez leur un tafsir c'est permis également elle a le droit de le lire sur son smartphone sur sa tablette sans problème d'accord elle est indisposée elle peut lire le coran sur sa tablette sur son téléphone là au moins elle n'a pas touché le coran c'est permis sans condition dans l'école malikite de toucher le smartphone le tafsir et le coran en français arabe pour les écoles et les instituts qui n'ont que des corans en arabe investissez achetez leur des corps en français arabe sortez de la divergence ne le touchez pas avec un contact direct ou à la rigueur avec des gants comme le préconise certains savants ou un autre moyen mais ne le touchez pas avec un contact direct il s'agit de la parole d'Allah et il faut respecter la parole d'Allah Allah tabaraka ta'ala dans surat al-haj verset 30 a dit voilà et quiconque prend en haute considération les limites sacrées d'Allah cela lui sera meilleur auprès de son seigneur et le coran fait partie de ce qui est très important de ce qui a honoré de ce qui a valorisé reste à voir maintenant qu'est ce qu'elle a le droit de faire parce qu'on vient de voir 8 points qu'elle n'a pas le droit de faire maintenant voyons qu'est ce qu'elle a le droit de faire elle a le droit de faire du vécu quand elle indisposée et votre cas la dire subhanallah hamdoulila il a l'a marché sur le prophète sans aucun problème d'accord rappelez-vous du hadith de laïcha quand le professeur dans le hajj et c'est rapporté par le prénom saison il lui dit fait tout ce que fait le palais sauf le tawh à jusqu'à ce que tu sois pur donc à la droit de faire le vécu d'accord de qu'elle a le droit de faire le vécu demander pardon à la de faire des invocations y compris celle du sommeil qui contiennent des versets comme Ayat el-Kursi. Elle a le droit également, quand elle parle avec quelqu'un, d'utiliser un verset pour argument alors qu'elle l'indisposait, ce qu'on appelle l'istidlal. Elle a le droit également de faire la raqya pour elle-même et pour quelqu'un d'autre. Et elle va utiliser des versets du Coran alors qu'elle l'indisposait, c'est permis. Elle a le droit d'écouter le Coran sans aucun problème. Le prophète dans le hadith d'Abi Hurayra a dit celui qui écoute un verset du livre d'Allah cela lui est inscrit comme une bonne action multipliée et celui qui le récite il sera pour lui une lumière au jour de la résurrection rapportée par Ahmad. Et on a d'autres hadith concernant la lecture que vous connaissez. Chaque lettre du Coran c'est dit bonne action. Donc elle a le droit on a dit de faire du zikr, de faire du doa de faire esterfar. Elle a le droit de prendre une douche sans aucun problème, d'appeler à Allah de redonner le bien, d'interdire le mal d'enseigner la science, d'assister à des rappels tant que ce n'est pas fait dans une mosquée elle a le droit de toucher un Coran en français sans aucun problème contrairement au Coran en arabe du début à la fin là c'est uniquement pour l'étudiante et la preuve que l'Imam Malik ouvre la porte et elle a le droit également de lire des livres de religion voilà mes chères soeurs en résumé ce que vous devez connaître concernant ce qui est permis et ce qui ne l'est pas pour une femme indisposée s'il vous plaît de renseigner ce qui est-à-dire 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 c'est-à-dire